Gadi Gervais, depuis novembre, un bilan sur la situation du club, de la Racing Club de Rivière Pilote ? Bonsoir M. Diaz, donc un bilan de la situation du Racing Club de Rivière Pilote. On va commencer par les sections de jeunes. En début de saison, on avait remarqué qu'on n'avait pas beaucoup de licenciés au rendez-vous en section de jeunes. Après, on a fait une campagne de sensibilisation, on a discuté, on a rassuré les parents concernant les passes sanitaires. Et finalement, petit à petit, les enfants sont revenus, les infirmières sont gentilles. La mise en place est faite pour les tests, pour permettre aux jeunes, en tout cas qui ont plus de 12 ans, à revenir sérieusement aux entraînements. Pour les plus petits aussi, puisqu'au début, les parents n'avaient pas tout à fait compris. Ils avaient peur, en tout cas, que les enfants viennent s'entraîner. Puis finalement, tout le monde est rentré dans la danse. Pour les sections concernées par le championnat, les enfants, ils intrépident des patients. Donc, ils sont très impatients à la reprise, pour la reprise du championnat. Donc là, ça a commencé la semaine dernière. Donc, ils sont contents de refler la compétition, de reprendre la compétition. Pour l'équipe féminine, on a ressenti un gros, comment dire, les filles, en fait, elles étaient un peu découragées. Parce qu'on a un championnat qui ne commence pas. Les matchs sont repoussés, reportés. Elles se sont, jusqu'à pas très longtemps, la semaine dernière, elles se demandaient si les compétitions allaient reprendre. Donc, heureusement, la Ligue a anticipé, enfin, a bien travaillé pour faire en sorte qu'elles aient un challenge pour retourner à la compétition. Et puis, l'équipe senior, donc c'est l'équipe senior aujourd'hui qui a réalisé le plus de matchs pour le moment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux victoires et trois défaites. Puisqu'on a perdu hier en match de coupe, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rester sur un échec. Il ne faut pas oublier qu'on est un club en restructuration, qu'on est une équipe, enfin, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de mutés cette année, donc il faut leur donner le temps. Le travail, il est là. Charlène et son staff font un travail qui est remarquable. Il faut juste être patient et puis, tôt ou tard, à force de persévérance, on va accueillir les fruits et puis la victoire, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne souhaite pas atteindre la zone relégable. Donc, on va tout faire pour rester au moins au milieu, voire parmi les quatre premiers du tableau, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans l'ensemble, comment vivez-vous la crise sanitaire ? Alors, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'on est un peu, on avance au fil de l'eau. Donc, c'est aléatoire. Un coup, on a des matchs. En ce moment, il y a beaucoup de cas de Covid, donc il y a encore des matchs qui sont reportés. Donc, c'est vrai que pour une bonne ambiance et puis une stabilité au sein des clubs, ce n'est pas toujours évident. Mais on garde le moral. S'il n'y a pas de compétition, on fait quand même des matchs amicaux pour rester un peu dans les conditions physiques qu'il faut pour mener à bien un championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada